Gégé Stéphane, Balamouange, Congoï à Lumumba, Congoï à Faxi Betton, Tangoï Koki, Tangoï à Ngoyoï et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamouange, Oyeye, Oyeye Alors nous sommes encore là pour vous parler pays comme d'habitude parce que votre chaîne de la méritocratie est une chaîne patriotique dans Tango Koki Magazine pour vous informer. Alors très rapidement c'est une actualité très importante parce que la république démocratique du Congo quand le malheur est côté de l'autre côté de l'autre côté et par la bise au congolais alors nous sommes là très rapidement c'est après-midi nous sommes les lundis c'est après-midi rapidement nous allons lire ceci et nous allons faire des révélations et aussi des analyses que vous allez aimer écoutez nous avec plus d'attention. Nous sommes là, Rwanda face aux manifestants qui n'érecule pas à Kigali. Paul Kagame a été attaqué du palais présidentiel par un hélicoptère. c'est lundi d'encosté non loin du palais présidentiel au niveau de Kigali. Malheureusement pour lui il a été attaqué par un bon nombre composé d'une forte population rwandaise et s'opposait catégoriquement aux déclarations de Paul Kagame au niveau de l'Europe. Vous le savez le week-end passé Paul Kagame était au niveau de l'espace Schengen. Permettez-moi si je peux le dire dans ce sens là Paul Kagame était au niveau de l'occident et prenons les cas plus de la France où Kagame a dit des choses. Kagame était un peu orgueillé devant le micro de France 24 pour dire qu'il est déjà prêt à commencer la guerre avec la république démocratique du Congo. Et cela qui va Rwanda passer. Lors maintenant de son retour au niveau de Kigali au niveau du Rwanda, Paul Kagame a été attaqué les palais présidentiels au niveau de Kigali, les alentours envahis par la population rwandaise, par la population de Kigali. Des manifestants disaient « Kaka me cherche le mal de la population rwandaise ou quoi ? » Parce qu'aujourd'hui quand il y aura la guerre RDC Rwanda, c'est d'abord la population rwandaise. Parce que chez nous, nous avons des soukhoïs. Chez nous, l'armée congolaise est bien en place. Chez nous, il y a des wazalendo. Chez nous, nous avons plus ou moins 90 à 80 000 hommes militaires au sein de la FDC. Mais si nous allons au Rwanda, il n'y a pas un bon nombre de militaires qui peuvent faire face à l'armée congolaise. Alors aujourd'hui, Kagame s'est dit être prêt à faire la guerre contre la république démocratique du Congo. Et c'est pour cela que la population rwandaise commence déjà à attaquer leur propre président. Ça a été un embiscade aujourd'hui au niveau de Kigali où Kagame s'est dit être attaqué au niveau du palais présidentiel au niveau de Kigali. On en parlera avec des images à l'appui. Mais également, tu retraités dessus à Vital Kameri. Non, non, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Parce que même chez les chrétiens, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne change pas. Mais il ne change pas. Qui doit être décaissé pour une mission, je peux dire parlementaire, d'un bon nombre de membres de son cabinet, le président et l'Assemblée nationale de Québec et du Canada. Il y a une information, comme on est en train de nous dire, on va utiliser les conditionnels. Que Vital Kameri commence à demander des passeports diplomatiques pour les membres de sa famille. Est-ce que le membre de la famille d'un président et l'Assemblée nationale, basant le droit et qu'on a un passeport diplomatique, on va questionner la loi ? Est-ce que BAN, il y a 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 président et l'Assemblée nationale ? Il faut que le passeport rouge diplomatique, on ne sait pas qu'on va dire quoi. Il y a BAN, il y a BAN, il y a BAN, il y a BAN, il y a BAN. Il y a BAN, il y a BAN. Il y a BAN, il y a BAN. Il y a BAN. Il y a BAN, il y a BAN, il y a BAN. Il y a BAN, il y a BAN. et pas dans le DG, il y a le Congo Airways et M. Didier Dibière, où il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot qui a été mis en entreprise, entreprise et transport, depuis un certain moment donné, qui semblait être un peu abandonné par le gouvernement congolais, il y a peut-être que nous tous nous avons dit que Jean-Pierre Bemba, nous avons dit que nous avons mis en train de se faire en train de se faire en train de se faire dans le secteur du transport, qui a été mis en train de se faire en train de se faire Je crois que Zali, quand même, moi, salutations à Zaki Nango Alors, Ndekomar Abobola, analyste politique, moi je suis politique à République démocratique du Congo De l'année, déclaration, il y a Paul Kagame au niveau, il y a Europe, parce qu'aujourd'hui on s'est dit, Kagame, Zali, un fils, il y a pas français, il y a pas belge, il y a pas allemand il y a Grande-Bretagne, Angleter, où il y a un soutien, il y a un soutien pour venir menacer le Congo Alors, Kagame, au niveau, dans une chaîne française, il fait la déclaration d'être déjà totalement avec sa nation, Bazar Koubongama, pour faire face maintenant à Tshisekedi parce que Tshisekedi, à ce soit, en compte, la revendication, il y a Rwandati Kagame dit, Kigali va maintenant déclarer une guerre contre Kinshasa, la République démocratique du Congo Mais, lors de son retour au niveau des Kigali, toute la population rwandaise était contre Paul Kagame, face à la déclaration d'être en train de se faire face à Tshisekedi, parce que le Congo est en train de se faire face à Tshisekedi, mais tu sais qu'il y a un peu à Tshisekedi, c'est la Tshisekedi, c'est la Tshisekedi, c'est la Tshisekedi, c'est quoi, Jestekedi ? Non, d'abord, je tiens ici à vous remercier pour l'invitation, merci beaucoup Désièmement, je remercie aussi Stéphane Malamangé, je dois le saluer là où il est Mais d'abord, par rapport à la question d'ailleurs, moi je crois que Messekagame est arrivé au bout de ses soufflets, pourquoi j'ai dit que Messekagame est arrivé au bout de ses soufflets par rapport à la gestion, le plan dictatorial Aujourd'hui, nous sommes tous, tous les Congolais, intègrent l'île selon laquelle selon laquelle, pardon, qu'il s'agit de l'invitation qui m'a écouté dans mon école au Congo stabilité, côte à la région, l'activité commerciale, l'activité commerciale, l'activité où les alliés, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un frontière, l'un à l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau, l'un niveau Mais Messekagame, il y a un peu à comprendre toujours tout ce que règne, il y a un peu à ce que vous savez, à un moment donné, même Kadhafi, même Tshikivara, même il y a un peu à l'un niveau, il y a un peu à l'un niveau, il y a un peu à l'un niveau Afrique, mais il y a un moment donné, il y a un peu à l'un niveau, nous avons eu un bout dans ces pays, il y a un bout à gérer les pays, comme nous le savons tous, mais lorsque le peuple est à Télémaki, pendant que l'un était temps, il y a un bout à l'un bout, il était parti, donc aujourd'hui, Kadha, il y a un bout à l'un, il y a un bout à l'un, il y a un bout à l'un, pendant la guerre, ou bien il a été, moi je l'ai suivi religieusement, Zoloba, même, que s'il n'était pas prêt, il ne pouvait jamais déclarer la guerre contre la république démocratique du Congo, et il le dit avec beaucoup de légèreté, il le dit avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de, je peux dire, de moindre négligence, de moindre chose. chose, il y a un bout à l'un de l'un, il y a un bout à l'un de l'un, il y a un bout à l'un de l'un, il y a un bout à l'un de l'un, il y a un bout à l'un de l'un, Kadha, il était allé même encore plus loin de dire que le président, le président Tisekedi, il y avait un bout à l'un de l'autre, et il y a un bout à l'un. Alors, si aujourd'hui, les Rwandais, ils se font des points à l'un, il faut d'abord aller dans la profondeur, mais si je les ai encolés. premièrement la France nous avons toujours compris que la France soutient toujours le Rwanda parce que Messe Kagame avant que a sa la déclaration en la niveau Messe Kagame a sa qui n'a raconté Messe Emmanuel Macron ça veut dire qu'il y a des choses où il y a Macron et qu'il y a une motivation et qu'il y a une motivation pendant que nous avons parce qu'avant cela le président de la république Félix Tisséke de Tulombo est là qu'il y a France et il y a des accords au Bissau la république démocratique du Congo est signé au Bissau dans la république française en termes de l'affaire en termes même d'exploitation de la république française pour valoriser les minéraux mais il y a des accords qui sont en train de se faire et qu'il y a des accords 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 pour la république mais nous sommes aujourd'hui même si nous regrettons et nous pensons que le gouvernement nous récupérons la zone avec le travail qui est effardé nous félicitons mais il y a déjà à Congo mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui le M23 avec Mese Kagame Bazo Kokate Kozoa même même l'ensemble de la province du Nord Kivu et si vous êtes conveni avec moi vous allez vous rendre compte que Mese Kagame est incapable même de prendre une seule province du Nord Kivu et s'il est incapable de prendre même une seule province du Nord Kivu comment Kagame aujourd'hui qui déclarerait la guerre avec la république démocratique du Congo à Koken Nekolong à Guerre-Oana donc vous voyez que Kagame a komi nan souka ça veut dire que Kagame azo ebali sou nini an salate ezan ou quoi mwasyo azan a libala a kanyi mwasyo azo kose la mwbali ma kamo ke mwbali azan mwbali azan mwbulwa mi bali mwbali a pesa ka mbongote mwasyo anansou azan a rezon aye ke nan zon ngana bi mwbali bala a koma nan souka azo akaka mwaka nanini azo bilok nan yasani a komi zelake e donc e donc Kagame a komi de nan souka parce que bah objectif eo eza laki ya kosa la gay na nivou ya este ya république démocratie du congo ce sont parmi les raisons zouchk aujourd'hui Kagame azo zoua solution t bon selon les déclarations aussi de paul kagame au niveau de france 24 a akolo baku aujourd'hui les régimes de kinshasa achètent plus de munitions a akosomba minuki pas pour l'utiliser mais les régimes de kinshasa azo summa minuki pour mettre ça à la disposition des fd l'heure le fd l'heure qui attaque le régime en place au niveau de kigali là c'est de 1 et de 2 aussi Kagame dit il n'y a aucun militaire rwandais ou akoufana sol congolais tué par le fardecé et le oise alendo alors lui Kagame va mobiliser plus ou moins 8000 hommes militaires rwandais qui vont accéder au niveau et territoire république démocratie du congo ça sera même le débit de la guerre entre le congo et le rwanda mais d'abord je veux commencer par le mouvement du fd l'heure qu'on a toujours un peu beaucoup parlé ici pensez-vous réellement que si la république démocratique du congo à l'abri que ajouamindouki ajouamakoki appelé sa fdl akennekobundi sarwanda pensez-vous que Kagame aura résisté dans kitinaye à Bokounzi il faut voir la manière selon laquelle Kagame a a commencé par la rébellion pour être informé par l'ouganda et être soutenu par les américains qui n'ont jamais été d'accord d'avoir la paix de voir que non le congo est à peine au niveau de la sous-région mais si aujourd'hui la république démocratique du congo avec ses partenaires décidons de donner les moyens colossaux les moyens les vrais moyens et pas dans le fdl pas qu'il n'y a à l'ouanda pensez-vous que Kagame a résisté dans le niveau de kiti à Bokounzi à Zalango non moi je ne pense pas d'abord le fdl ce sont les gens où il y a à Bokounzi à Bokounzi à Bokounzi ce sont les outous les rwandais au yoyo où il y a les présences dans le niveau de la Rwanda et les déranger les présences dans le bando d'ailleurs ce sont les gens premièrement les rwandais au yoyo les fdl qui sont dans le niveau de la Rwanda c'est nous même un seul territoire je dis il n'y en a pas ça veut dire que les fdl les raisons yabitoumman et Zali pour réclamer rapatriément dans le niveau de la Rwanda mais comment pour réclamer la République démocratique du Congo pour agresser Rwanda quelle est la superficie du Rwanda et si aujourd'hui la République démocratique du Congo a le bien qu'il y a un nombre de personnes en termes de personnes ou bien de noms en termes de munitions avec d'autres mouvements vous pensez que non le M M Kagame a résisté dans le niveau de la Rwanda et le pouvoir de la Rwanda deuxième chose il a parlé par rapport à la tuerie et les éléments de M23 au bazar dans le niveau de la Rwanda dans le niveau de la Rwanda chaque jour pour ne pas du tout le jour dans le niveau de la Rwanda mais il faut vérifier Jésus en colé dans le Rwanda chaque jour pour un nombre de personnes qui sont en termes de la Rwanda qui ne savent même pas comment fonctionne de l'armée qui ne savent même pas comment se tenir devant soit une rébellion soit devant une embiscade qui ne savent pas comment combattre et il y a un vrac dans le Koso il y a un objectif qui a signé un niveau de la Rwanda il y a un objectif dans le M23 il y a un objectif dans le M23 ont commencé pour pouvoir attaquer la République démocratique du Congo et aujourd'hui la plupart des familles au y a un moment dans le Rwanda même dans le niveau de la Rwanda si il y a un moment de la Rwanda parce que nombre de personnes qui sont dans le M23 ils ne savent ils ne savent ils ne savent alors ça veut dire que non ils ne savent dans le niveau dans le niveau de la RDC pour les rebondir ça veut dire que le Rwanda a un moment il y a des gens qui mèrent parce que c'est une guerre entre les RDC et les Wazaleno et Kaga il doit être sûr et certain qu'il y a du M23 au M23 qui joue pourquoi ? parce que d'un côté il y a des RDC qui monte à puissance le M23 qui joue c'est entre nous Congolais non non les M23 c'est parce que le M23 c'est quel est cet élément du M23 où il y a ça Congolais à quoi il y a des RDC non le mouvement du M23 parce que je l'ai suivi à l'objet par rapport à l'origine il y a M23 à l'objet par rapport à tout ça d'abord pour ne qu'on recadre mais ces Kaga qui ont suffisance il y a histoire il y a beaucoup la République démocratique du Congo nous n'avons jamais une tribu qui s'appelle tout Congolais le président de la République on a essayé une seule fois une seule fois dans le monde à Londres les Banyamoulengues sont nos frères il n'y a pas qui réaction à la Congolais dans le niveau et à Londres la diaspora mais écoutez écoutez c'est une façon aussi de chercher comment se laver de dire que les Banyamoulengues qui se font réclamer des Congolais alors que les vrais Congolais des pères et des mères ils ne sont pas qui reconnaissent les Banyamoulengues ça c'est de 1 2 puisque le président de la République Azalaki au moins dans la pression et pas dans le groupe de la République réclamer qui se dit que le président de la République devait alors leur présenter devant le Congolais qui se sont nos frères alors chef de l'État Azalaki a quitté Nelokwana et le président de la République a zongelaki pour leur dire que si et seulement si vous avez des Congolais pourquoi vous avez des Ndouki pour ne pas dire qu'il n'y a comme il n'y a comme il n'y a parce que dans le niveau de la Congo dans le Congo central dans l'Équateur dans le niveau de la Kassaye dans le niveau de la Katanga nous n'avons jamais vie des Congolais prendre les armes sous prétexte que non tout le Congolais nous avons le ministère de l'Intérieur le gouvernement qui est là qui travaille pour ne pas c'est-à-dire ce qui a zongel conseillé en matière de la histoire en matière de la culture c'est-à-dire que dans le niveau de la République de la démocratie du Congo il y a une race de mon côté il y a une culture ou une tribu où il y a tous les Congolais qui conquérent la preuve il y a tout ça le débat contradictoire très bien je vous signale c'est lui qui nous réalise il va nous permettre rapidement de lire ceci et c'est aussi une forme de question que mon invité de ce soir va répondre il se nomme Mara à Bobo l'analyste politique carter politique aussi de la République démocratique du Congo alors nous sommes là là c'est Herman Cohen nous allons essayer de lire ce qu'il a dit cet avant-midi alors nous sommes là l'ancien secréteur d'état américain Herman Cohen au micro des ACC nous sommes là le président Rwande Paul Kagame ne sait pas faire la différence entre le soleil et la ligne faire une déclaration de guerre sur France 24 contre la République démocratique du Congo et la plus grande erreur est grave je ne sais pas si le mieux renseigner c'est que cache la stratégie de Tshiseke du Félix dire qu'il est prêt pour la guerre contre la République démocratique du Congo Paul Kagame ouvre la porte et donne l'opportunité à sa chute mais ce qu'il ignore est que l'armée congolaise a une autre dimension aujourd'hui qu'à l'époque de Joseph Kabila je sais que plusieurs ne peuvent pas encore croire et aussi savoir sur ça quand mieux qu'elle cache encore sa vraie puissance au monde sur demande de la stratégie de son chef Tshisekedi l'action du président rwandais Paul Kagame sur France 24 c'est ino l'action du président Kagame sur France 24 est suicidaire la République démocratique du Congo via son président va surprendre le monde car d'après nos renseignements la République démocratique du Congo va reprendre sa place de leadership africain le président congolais Félix Tshisekedi joue une carte des rangers c'est à Paul Kagame de faire très et très et très et très attention face à la stratégie diplomatique et intellectuelle prônée par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo là c'est Herman Cohen on dit c'est un ancien secrétaire d'état américain américain mais encore un américain politicien de son état a le dit que Kagame doit faire attention parce que la stratégie de Tshisekedi c'est une stratégie de fait mais également il signale que l'armée congolaise aujourd'hui se cache parce qu'elle se construit aussi mais oui notre armée est entrée de se construire petit à petit avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo avec la prise des pouvoirs du chef de l'état le président de la république Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo nous sommes en train de voir même le changement sur terrain parce qu'on ne peut pas se prétendre dire que nous avons une armée qui se construise alors que sur terrain il n'y a pas des avancements il n'y a pas des avancées mais d'un côté tout le monde a construit l'armée de l'autre côté tout ça comme on a fait changement ça veut dire que tout ça comme on a cité la localité où il y a le M23 où il y a soutenu par le gouvernement rwandais par le régime de M. Paul Kagame que j'ai toujours dit que c'était bandit au niveau de la sous-région et que la communauté internationale doit vraiment s'imprégner pour mettre fin à ça alors nous saluons d'abord beaucoup de soutien de la part de M. Herman Cohen au Azali ancien secrétaire d'état américain qui a toujours depuis l'avènement de la prise du pouvoir de Félix qui a soutenu notre pays et qui pense que le président Kagame ne doit pas se prétendre être le tout puissant comme est la puissance des états-Unis d'Amérique même aujourd'hui les états-Unis sont toujours inquiétés par d'autres puissances Oyoyo Bazaline à niveau et à monde vous avez par exemple la Russie vous avez le Corée vous avez d'autres puissances même la Chine Oyoyo Bazaline qui a inquiété alors Kagame je vous ai dit à l'entrager ici que Kagame doit comprendre qu'il est déjà au début de la fin de son règne vous savez dans la vie à un certain moment donné lorsque vous sentez quand même que vous êtes étouffé et que vous ne pouvez plus rien faire il ne faut pas s'efforcer de faire quelque chose j'ai encolé même la loi de la nature nous le dit lorsque un mangué Azalissou n'a capacité il a coupé sa bambouma qui forcée il était pour appeler sa bambouma et Kagame et Kagame il a coupé sa bambouma c'était les mensonges c'était l'infiltration c'était la désolation c'était le pillage des ressources naturelles c'était la tuerie c'était tout ça c'était ça les mensonges la stratégie de Messie Kagame et c'était aussi notre stratégie la politique il y a la terreur il y a la déstabilisation l'instabilité au moment où le président il se dit donc on a compris le système du coach le système de jeu sur le terrain ça veut dire le coach 4-4-2 ou bien 3-4-3 vous comprenez alors tu sais qu'il dit à placer le système et les alli contraires par rapport au système et c'est ce qu'il fait aujourd'hui que quand j'ai salué tu es là où il dit que Kagame doit comprendre qu'à confondre le matin et le soir le jour et la nuit le soleil et la ligne il ne faut pas confondre que pourquoi il n'y a pas de mon côté il n'y a pas de mon côté de mon côté il n'y a pas de mon côté donc Kagame il n'y a pas de mon côté c'est très important parce que les gens sont armés dans le bac qui sont allés évoluer dans les alli comme on a armé il n'y a pas de ma puissance avec le Wazalendo nous pensons que il n'y a pas de mon côté il n'y a pas de déclare parce que selon la information service et le renseignement à Rwanda il n'y a pas les partenaires étrangers qui sont soutenus parce que la montée en puissance de l'armée de la république démocratique du Congo risque de vous prendre le pouvoir alors aujourd'hui Ndeko Marabobola nous allons mettre une clause par rapport à ces premiers dossiers Rwanda et la déclaration de Kagame aujourd'hui est-ce que au cause à la pour ou contre Bandeko Banobarake la RDC n'a pas un problème avec la population rwandaise la RDC n'a pas un problème avec le Rwanda mais la RDC a un problème avec l'individu Kagame est-ce qu'aujourd'hui quand Kagame est tué au Congo est-ce que les Rwandais sont mobilisés pour être contre leur président est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que est Kagame sa nation sa population Bango Nyon son bazar le premier ennemi il y a République démocratique du Congrès est-ce que tu marchais dans Cana Luana bon d'abord l'idée le Rwanda n'a pas un problème la population rwandaise c'est d'abord Kagame non non moi je m'inscris en faux et je je m'inscris en faux et en négation par rapport il y a point de vue pourquoi je m'explique nous sommes dans un système Oyo vous avancez là vous êtes d'accord avec moi très bien ça veut dire qu'il y a le quoi tout ça dans le président Tisekedi on avance aujourd'hui lorsque nous avons un Congolais ou soit un étranger qui vient déranger les régimes de Tisekedi nous qui soutenons nous qui voyons que dans la gestion de la républica par le président de la république Félix Atatisekedi Tulumbo il y a quand même de la volonté politique de changer les choses de côté les Mélabotoura ça veut dire quoi lorsque Kagame Azako déranger lorsque Kagame Azako fait un relais les Rwandais à côté de la armée pourquoi les Rwandais les Rwandais les Mélabotoura nous sommes aujourd'hui même si c'est un régime dictatorial mais ils ont aussi des diasporas Rwandais au bas de la bande à Congo est-ce que mon colonie n'est-ce pas si il marche contre les Rwandais il y a certains Rwandais il y a certains compatriotes de Rwandais qui sont la politique de la politique de la intangibilité de la frontière de la Mais le système c'est quoi papa pour le grand pour le grand pour le grand les Rwandais ils sont bénéficiaires ils sont bénéficiaires dans la banque vous comprenez ça ça veut dire que ce que Mese Kagame est en train de faire les Rwandais pour la majorité ils en sont d'accord nous avons le nord qui est là nous avons la population rwandais nos colonies sont les Rwandais nous avons les Rwandais nous avons Kichang nous avons les Rwandais nous avons les Rwandais au niveau du nord et du sud c'est parti de la République démocratique du Congo nous avons des Rwandais qui sont les Rwandais et qui sont les Rwandais pourquoi ces gens n'ont jamais manifesté contre le système de Mese Kagame c'est parce que les Rwandais d'abord ils sont en train de bénéficier aussi je les ai en coller s'il vous plaît mais permettez-moi la population rwandais la population rwandais contre certaines déclarations de leur président ou à ce c'est la guerre contre la République démocratique du Congo les Rwandais sont opposés la présidence du président attaqué c'est à ce niveau moi je vous rejoins c'est à ce niveau nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons compris le système de leur chef de l'état c'est un danger pour eux parce que ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui demain ça risque d'avoir des retombées des conséquences néfastes pour le peuple rwandais donc point de vue il y a certains rwandais qui ne sont pas d'accord avec non ils sont d'accord avec ça et nous aujourd'hui nous soutenons les chefs de l'état il y a Kabil a accepté l'infiltration sous sa règne sous son règne pardon aujourd'hui le président Tsekedi était venu parce que Tsekedi est l'héritier politique il y a politique il y a Joseph Kabila c'est lui qui a cédé le pouvoir après les élections il a pris le pouvoir le battant le commandement ça veut dire que politiquement Tsekedi est l'héritier de la politique de Joseph Kabila mais au moins aujourd'hui les chefs de l'état a compris qu'il y a à l'héritier à l'héritier à l'héritier à l'héritier au Congo alors si longtemps que le président Tsekedi a compris qu'il y a à l'héritier et qu'agame c'était un faux c'était un bandit au niveau de la sous-région et c'était donc le système selon lequel Kagame est en train de faire la guerre contre la république démocratique du Congo et que c'est le problème d'un seul individu Kagame ce n'est pas le problème de la majorité de la population rwandaise ça moi je refuse ça je suis d'avis qu'il y a des rwandais qui en profitent les gens qui sont au niveau du régime de Kagame qui sont nommés des conseillers les secrétaires généraux le chef d'état-major tous ces militaires au niveau de la déministration au niveau de la gestion de leurs entreprises tout ça pourquoi ces gens ne démissionnent pas ils ne sont pas démissionnés le président de l'assemblée nationale du Rwanda il devait démissionner le président du Sénat voire même pourquoi même pas même sa femme je peux encore lire j'aime beaucoup un peu préserver les droits de la femme mais pourquoi la femme de Kagame ne dit-elle pas à son mari qui est la première dame du Rwanda ma kambo ko sa la e y malam te ou e bi pero du mong to zaki nan waj zi enkole tango to zako reklame de pa ya kabila ya yai certaine informasyon bima maman oliva ebisa kabila ke papa au to zima bongo to lì y vena d'an l出 k l'an ce et ils en profitent ils ont eu profit par rapport à la politique de james c'est k très bien alors merci beaucoup à mara bobola qui est notre invité Nous allons rapidement prendre le deuxième dossier du jour où nous allons parler de l'Assemblée Nationale. Vous le savez, aujourd'hui, l'Assemblée Nationale en République Démocratique du Congo est dirigée par le président Vital Kamere. Alors, nous allons faire des révélations tout autour de sa gestion au niveau de l'Assemblée Nationale parce que c'est encore le débit. Nous allons essayer de critiquer, nous allons essayer de proposer, nous allons essayer de faire des analyses par rapport au premier pas de la gestion de Vital Kamere au niveau de l'Assemblée Nationale. Alors, il y a une information qui circule, M. Marabobola, Ouban de Kobélé, Bali Koloba, qui est le président de l'Assemblée Nationale, M. l'honorable Vital Kamere, commence à demander des passeports diplomatiques pour les membres de sa famille, pour ses fils, pour ses filles, pour ses cousins, pour ses cousines, pour ses nevés, pour ses nièces. Est-ce que d'abord, si nous essayons aujourd'hui à quoi interroger M. Béko, est-ce que M. Béko, est-ce que M. Béko, il y a un président de l'Assemblée Nationale, dans le président du Sénat, il y a une famille restreinte, une famille élargie, une famille élargée, et il y a un passeport diplomatique, et comment est-ce que M. Béko, 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 est-ce que M. Béko ? Parmi les gens, qui soutenaient, qui appréciaient toujours la façon de faire les choses de Vital Kamere. Mais cette fois-ci, je crois que la barre est placée un peu très, très haute, dans le mauvais sens. Le régime de Tiseke dit, ne doit pas soutenir les soutenables. Lorsque le papa Etienne Tiseke di, Wamou Numba, s'était bati, ez a la ki ponna ma bilo kou yabote. Se n'était pas pour sa. Je dois dire sa au peuple congolais. Li de pès, nous nous sommes bati, ez a ki ponna, kou assisté, nan ma vanti kou yabote. Dabon, ponna kou pès a passeport diplomatique, ez a li ba prerogatif o yoyo mibe kou yamboka. ez a li kou réservé ango uniquement a une catégorie des autorités nan mo kanabiso. Nous avons le président de la république kou pès a l'octroi ou la demande yako pès a passeport diplomatique. En occurence, mon a ki a l'époque t'ang o Jean-Claude Vandam, Vandam pardon, a si un acteur américain, a yaki a oa, ma pès a passeport. Tolo n'a to komi nanani, tolo komi nan maître Gims, kouloutou nang a l'anganzembo, nan nivou ya France, ma kamati a passeport, ma pès a yi. Ainsi desuit, kofi olomide, kofi olomide, a joaki a passeport. Ça veut dire que le président de la république a zana prerogatif ouana, yako pès a passeport et panabato ouana. Andeo yaya chef de l'état, nous avons le premier ministre, chef du gouvernement, loko la to zali nan, mama jili te soumui nan, je kwa ke nan mikoleza koya, nous allons mettre en place une structure pour n'accompagner mama nan kamoutali communication. Je kwa ke to go, devole ango nan mikoleza koya. Mama jili te soumui nan pe, a koki ko, se nga, ma pès a batu passeport. A zupi passeport, a pès si je kwa ke nan kole, dans un domaine peut-être la communication, osu nga mboka. To zana ministre, o yaya zali, affaire étranger, et, affaire étranger intégration régionale, yépe, a koki ko pe sa yango. Mendingi sa, isa ko ou ta toujou, quelque part. Me le passeport diplomatique, ta waza ko pe sa yango, ba ko pe sa yango, pa nani je kwa ke nan kole. Ba ko pe sa yango, pou kikonke. O yo a koki ko défendre l'intérêt de l'état congolais à l'étranger. Est-ce que je me fais comprendre? N'a pas de alisus? Et o salabi so malam, oui. N'a l'obibouye. Mi kanda wa nabapesta koma, na isa kouler a motane. Oh, isa ka passeport. Ta wawa mo kodzi. ROUGE. Motane. Langye a motane. Yobino mba na kisasa, botan mwa mingi, bisoto yubana mboka, to uta mboka, langye a motane. Nan l'opoto yuma l'obi, kulé rouge. Mena lingala ba benga ango, langye a motane. Mokonza mboka zui, langye a motane, mokanda wana. Lokola mwa bukwa muke, apesi jankulo duvan dam. Bato basali ma kelele, ti se ke deyakoum, go pe sa meme ti, nan, et tigali ba jaki chan, ba pe sa mboka paspoor. Tukou ma iku, ba to bakou ma iku seka awa. Ape si ango metre gims, ba balangan zembo. Poukou a pe sa ki bango? C'est pass ke, ba zala ki na stati, omo konzamboka mounike, ba koke ko zala, pambassadère na biso, ba te ka imanje, positif, positif pardon, ya republie demokratie di kongo wapi, nan etranger. Si koyo, to zongi na mamali kamo, awa ne place, awa si koyo, eko touta koko, awa. Vital kameri, azozo a paspoor, apesa, bananaye. Me mobeko epe kisi ango, mobeko epe kisi ango te, bako giko zwa ango. Men ma zon zwa ango po basa nan honi. Ba kende, otawa, nan kanada, apre ma zongi, ba vani na paspoor awa. So ba ke yi, na sidi kivu, ba ke na paspoor diplomatik. So ba ke yi na mombele, ake na paspoor diplomatik. Ake gotala mati na stati, ake na paspoor diplomatik. Men di, se kwa sa set istoa? Dabo, se dossier, a silisina no maka mo nanon, ezo salaklamé publikite, y a pli den million de dola, n'tanan arriver la. E silite, kamere, abanye bilo konaye ouyo. Yango omoni malo bara, so ki, omoni indoki e senge lobele la. Jeze yankole. So go lani na boutou, omoni indoki e senge lobele la. Alors, gensis que Brigitte Ski bat là, va nous aider. Ozo katana indengenini. Vous allez avoir la parole. Oh. Vous allez nous aider avec la photo. Ozo katana indengenini. d'orienter maintenant notre invité à bien répondre par rapport à Dame. Alors, nous sommes là. Si c'est bon, là-bas, vous allez nous faire déjà signer Jean-Cybre Gisquibala qui nous réalise. Merci beaucoup aussi à Max qui est derrière les caméras. Là, c'est l'équipe technique de la Ligue au travail en Abissau. Alors, la photo est bien affichée. Nous sommes là. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, le bureau du président. Ordre d'émission numéro 003, bar, cab, bar, p, bar, an, bar 2024. On continue la lecture. Les personnes dont les noms et qualités reprises ci-dessous sont désignées pour effectuer une mission officielle à l'extérieur du pays. Il s'agit de 1. Honorable Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Honorable Botutou, Christophe, député national. Honorable André Mbata, député national. Honorable Safarie Nganizi Jacques, député national. Nous descendons ici au numéro 12. Nous avons M. Rishi Boumanchana, conseiller du président Vittel Kameri. 13. M. Okota Yves, conseiller du président Vittel Kameri. M. Jacques Nyamungu, conseiller du président Kameri. M. Daniel Longkingi, chargé de mission du président Kameri. M. Charles Mbenga, chargé de mission du président Kameri. M. Van Ndjoli Esenga, secrétaire particulier du président Vittel Kameri. M. Benoît Kazadioua Mbiyamiti, chef du protocole de Vittel Kameri. M. Eric Mengayane, chargé d'études de Vittel Kameri. M. Karakarazou, cordon de communication du président Vittel Kameri. M. Samuel Moulongo Mwepu, coordonnateur de sécurité du président Vittel Kameri. Mme Josée Wangata Antol, assistant parlementaire. Merci beaucoup. Et alors, on nous dit ceci. Les liens de la mission, c'est en Montréal au Canada. Objectif de la mission, accompagner l'honorable président de l'Assemblée nationale Vittel Kameri à la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Dire de la mission du jour, date du départ, le 3 juillet 2024, date de retour, le 11 juillet 2024, frais de mission en charge de l'Assemblée nationale et moyens de transport avion. Là, c'est une fiche ou encore document signé par le président Vittel Kameri, président de l'Assemblée nationale. Et le montant de la mission, c'est 1,5 million de dollars pour aller et retour et séjour de tous les membres de la délégation. Ils sont au nombre de 23. C'est-à-dire, les membres de la délégation sont au nombre de 22, plus Vittel Kameri, ça fait 23 membres qui vont effectuer les déplacements. Les 3 juillets pour Montréal, dans le Canada, aller assister et accompagner le président Vittel Kameri. C'est-à-dire, les membres de l'Assemblée nationale et les membres de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, les membres de l'Assemblée nationale et les membres de l'Assemblée nationale et les membres de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, pour encore ma présence en Assemblée nationale, moi, ma rabo-bou, je l'avais soutenu. Mais, au monde, il y a un peu de l'Assemblée nationale, il y a un soutien à Bison vis-à-vis à Kameri. Il y a un peu de l'Assemblée nationale. Vous avez un million cinq cent mille dollars. N'est-ce pas ? En dehors, il y a un passeport diplomatique. Mais, papa, passeport en haut. Je n'ai pas besoin de l'André Mbata. Passeport diplomatique. Je n'ai pas besoin de l'André Mbata. Professeur, constitutionnaliste à son niveau, notre pays est agressé. Il peut vendre bien l'image de notre pays. Défendre aussi. Défendre, voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas un député national. Il y a un rôle parlementaire qui contribue pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada pas du passeport diplomatique alors ta maman n'a qu'un autre ça va retrait n'a pas écobank ce qui n'a pas écoutu bank ce qui n'a pas sima bank baba n'a qu'un passeport à l'anadi diplomatique toi et toi on y est dans l'ikambo ya 1.500.000 maman j'ai dit toulouka soumouina ta mouazala ki na ministre ministère ya ya plan ya y a un projet chef de l'état a initié qui ya projet de développement local il ya combien 145 territoires et d'elle bdl par territoire mabandaye vous a combien j'ai encolé nous avons 145 territoires à république démocratique du congo les projets et à la quille ya combien et mia c'est ça un milliard et demi un milliard et demi ça veut dire si vous prenez 145 territoires divisé par il ya ça veut dire qu'un seul territoire bénéficiait au moins de de quelques millions de dollars n'est ce pas un million cinq cent mille dollars ouyo pape singa imara bobo la to zuyango to kenna territoire yaboudjala chenou la ba ya des erosions la ba toko yko si samakamomba erosions armé nabiso a zana problème ba soudan nabiso to salemi se mokona yo awa soudan zola kisali kayab akobou nadani me talambongo ya boka ezakobima okolo ka onan se surfond propopere du bidjeu de l'assemblée nationale et c'est comme ça ken louvounou sa ezabilo ko touzoubenga dilapidation ou esali yaba bidjez amboka nabiso juska kan kurutunan gay loakanigin akou change parce que bi loko ya bouy sa remette en cause le combat de félix et tisikedi et de tientisikedi oua moulomba et nous lui dépense nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça kamere akko voyager toboyite c'est une mission officielle il faut qu'il n'y soit pas sinaye moi sinaye pardon ça veut dire que sotozui mion 500 divisé par combien par 10 jours ça nous donne combien ça veut dire que par jour kamere et sa bande ils vont consommer cent 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 mille dollars par jour cent 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 mille dollars ok ya oua dans ce léa oua au thé forage au thé tapis des cinq forages ya bien popi la soba qui t'a raté n'a ma boulou pendant qu'on lukamaï mazumaï avec 150 mille dollars nous pouvons construire une école avec 150 mille dollars tu crois que tu n'as dispensé n'a pas village au bateau bas au salle la plus de 100 kilomètres pour encore ma place l'hôpital les alli moutil bagu dispensé mon matériel moi mais t'es mouro à zanna généraliste à zaku kippe bango avec ces 50 mille dollars nous pouvons même un coup ça l'abande et la bbenga cantonnouma n'zélez bébaki basso mi banzete babongissi bat moi koumiko léka bilo kozo outa na zamba et zo bima et zo kéna centre consommation mais regarde comment cet argent et vous a l'a dilapidé mais n'a ébité n'a n'y a n'ho à zalaka conseiller stratégique ya vital kamere ce sont des choses comme ça nous avons apprécié comment il a travaillé lors de l'investiture de mama jiri tes soumina tout le monde a apprécié parce que moi personnellement j'étais dans la salle ce jour-là je vis comment il a procédé à la l'alité il a vaut ma travail tobe tela kema boko me bilo ko yo yam bongo 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 de place ma camo za kende ya n'ho biso toza kolobaké ministe ya finance ezali eloko togo yko senba ba lu kamoyen ba revoi bongo ouu ézai belle très bien ézai belle merci beaucoup merci beaucoup à mara bobo là qui était notre invité des séjours on a parlé de la situation au niveau du rwanda avec cette attaque de la résidence de Paul Kagame après la déclaration au niveau de la France contre la guerre en République démocratique du Congo, mais également on a parlé du tapage du côté du Parlement, Assemblée nationale avec plus ou moins 23 personnes au sein d'une mission qui sera effectuée au niveau du Canada, Québec, Montréal, comme ça, Vital Kamé, signent un document ou l'Etat ou encore les trésors publics qu'il faut et bimis a plus ou moins un million cinq cents. On a parlé de cela et Mara Boubou l'a apporté beaucoup d'éclaircissement tout autour de ça. Merci beaucoup, Navande Kono Soba Talibiso, merci beaucoup Agencier Brigitte Skibala qui nous a réalisés et à la présentation c'était Jésus Fiston Ayankole. Merci beaucoup de rester fidèle au programme de Tangwe Koki RDC et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada